Coucou mes petites biches, on est le lundi 28 et ça y est, ça fait une semaine que nous sommes à l'appart. Donc c'est le dernier jour où je filme ce vlog, ce long vlog je pense, et encore je n'ai pas filmé samedi et dimanche. Franchement j'ai totalement foiré mon défi de filmer un petit peu tous les jours, pourtant je pense que j'étais bien partie. Mais c'est vrai que première semaine à l'appart on a eu pas mal de choses à faire, et puis du coup je me suis dit que pour clôturer j'allais vous raconter un petit peu ce qu'on avait fait du week-end. Samedi on a passé une très grosse partie de la journée chez des collègues de Mathieu, parce qu'il nous avait invité à fêter Thanksgiving. Donc on est allé manger chez une des collègues qui avait invité d'autres personnes. Du coup je les ai rencontrés, Mathieu il les connaît. Il connaît déjà un petit peu mais pas non plus énormément, donc c'était l'occasion de faire connaissance. C'était vraiment THE repas de Thanksgiving, c'est-à-dire que de A à Z c'était comme un repas américain. Pourtant c'était tous des français, suisse, belge, vu que c'est le département francophone de traduction. Mais tout était fait à l'américaine. Il y avait de la dinde, il y avait de la purée de patates douces, il y avait du gravy. Je ne saurais même pas vous dire, il y avait tellement de choses. En dessert il y avait de la pumpkin pie et de la pecan pie, donc à la noix de pécan. Il y avait énormément à manger honnêtement. Même moi qui ne mange pas de viande, j'ai eu de trop, rien qu'avec tous les accompagnements. C'était sympa de faire un vrai Thanksgiving, même si on va refaire un Friendsgiving avec nos amis début décembre. Si vous me suivez déjà depuis l'année dernière, vous aurez peut-être, j'allais dire certainement, mais peut-être vu cette vidéo qui s'appelait tout simplement Friendsgiving. Et en fait c'était nos amis qui avaient organisé ça comme pour Thanksgiving, ils sont tous dans leur famille. Là ils avaient fait un petit truc entre amis. Donc c'était assez sympa et du coup on a eu envie de refaire la même chose cette année et de les inviter chez nous étant donné qu'on a un nouvel endroit, un endroit pour les accueillir. Donc concrètement voilà, le samedi ça a été ça. Je ne sais plus si j'ai filmé le vendredi en fait. J'aurais peut-être dû vérifier avant. Mais je suis en train de monter la deuxième partie voie 2 et 3, la partie 2 et 3 de la FAQ que normalement vous aurez déjà vu du coup avant ce vlog. c'est extrêmement long et donc du coup je m'y perds un peu dans les vidéos à regarder, à monter, à trier. Donc concrètement le vendredi en fait c'était Black Friday. Je ne sais plus, je ne sais plus si je vous ai déjà raconté mais en gros on n'a rien acheté grand chose. On s'est juste acheté juste un téléphone chacun parce qu'on était sans téléphone et il faut dire que pour communiquer c'était pas spécialement facile. Vu que dès qu'on n'avait plus le wifi on ne savait pas du tout se contacter, le crawley et moi et que ça nous a valu quelques moments de stress parce qu'on se donnait rendez-vous à un endroit, on ne se trouvait pas. Enfin je pense que j'ai besoin de l'expliquer à personne qu'en 2016, bientôt 2017, on a besoin d'un GSM, d'un téléphone portable pour communiquer. On est très très content d'avoir à nouveau accès à la technologie et surtout de pouvoir s'appeler et s'envoyer des SMS parce que du coup on a pris un numéro américain. Et du coup maintenant que j'ai un vrai bon smartphone, je me suis remise à Snapchat. J'en profite pour le caser ici parce que moi j'adore les longues, très longues stories. J'adore mettre ça en fond et faire ma petite popote à côté et entendre l'une ou l'autre ou l'un ou l'autre snapper, snapchatteur qui raconte sa journée, qui raconte sa vie, qui raconte ses déboires ou ses mésaventures. A la fois je me dis que c'est vraiment l'apogée du voyeurisme mais d'un autre côté je me dis qu'on montre ce qu'on veut bien. Donc moi ici, au moment où je vous parle, on est le lundi, depuis genre deux jours j'arrête pas de snapper. Moi j'ai envie de vous partager des petits bouts de vie, surtout que c'est un petit peu particulier étant donné qu'on est à New York. Si ça vous intéresse, tout ça pour dire ça, mon pseudo c'est mania-19, je l'écrirai ici et il y a aussi un lien en barre d'infos. Ça me ferait super plaisir que vous m'ajoutiez là parce que j'aime bien ce côté spontané et instantané de Snapchat qui ne reste que 24h. Et puis j'adore surtout jouer avec les filtres maintenant parce que maintenant j'ai accès aux filtres et je peux me filmer avec. Ça c'est la révolution de l'année. Donc ça c'était pour le vendredi, spécial Black Friday où on est allé au magasin genre à 20h30. Le type il nous a fait, je suis pas sûre que j'ai encore les téléphones que vous voulez étant donné que c'est un jour un peu particulier. Mais pas de soucis, on a eu chacun notre téléphone. Samedi Thanksgiving avec les collègues de Mathieu et hier dimanche on a passé des heures et des heures. Je n'ai pas compté mais je dirais bien 3 voire 4 heures sur la FAQ. Parce que j'ai quand même eu assez bien de commentaires et assez bien de questions. Et merci à vous de m'avoir posé autant de questions. Il y en avait quand même quelques-unes sur Instagram, Facebook et plusieurs sur Youtube. Ça m'a fait, ça nous a fait vraiment plaisir de voir que vous vous intéressiez à ce mode de vie, à la vie à New York et tout ça. Mais on s'est rendu compte, je me suis surtout rendu compte que mon crôlé parle beaucoup. C'est bien du coup, on a donné plein de détails. Mais du coup la vidéo était énorme. Et en fait on a pris autant de temps, pas qu'on a parlé non-stop en 4 heures. Mais mon appareil, je l'adore. Mais le seul défaut que je lui ai trouvé jusqu'à présent, c'est qu'il surchauffe au bout de 15-20 minutes. Ça dépend des fois. Parfois il est consignant jusqu'à 20-22 minutes. Mais ici, au bout de 20-22 minutes, il s'arrêtait systématiquement. Et à chaque fois c'était en plein milieu d'une phrase évidemment. Donc il fallait attendre. Il fallait attendre que l'appareil refroidisse. Du coup on transférait les vidéos qu'on avait déjà faites, le petit morceau. Et bien ensuite il fallait aller regarder la vidéo sur le PC pour voir Ah tiens c'est vrai, on était en plein milieu de cette phrase-là. Parce qu'attendre 10 minutes, un quart d'heure, on perd un peu le fil de sa phrase. Enfin c'était... c'est un peu chiant. Et du coup on a mis beaucoup beaucoup de temps. Et on a parlé beaucoup beaucoup aussi. Je pense qu'on va bien scinder cette vidéo en 3. Parce que là la première FAQ est en ligne depuis ce matin. Et elle fait déjà plus de 20 minutes, il me semble. Et ici il me reste environ une cinquantaine de minutes à monter. Voir 55 minutes à monter. Et si je peux faire beaucoup de rabotage, beaucoup de E, beaucoup de blancs... Je peux encore à mon avis faire une grosse vidéo. Mais ça va pas être possible je pense. Parce que même avec tous les E, même avec tous les blancs, je vais jamais enlever 25 minutes de vidéo. A moins qu'on ait eu un blanc pendant 25 minutes qu'on se soit regardé comme ça. Je pense qu'on va avoir une FAQ numéro 2 et numéro 3. Bon, c'est pas plus mal. Je sais que les gens n'aiment pas spécialement d'avoir de très longues vidéos. J'avoue que moi non plus. Donc bon, pour la prochaine fois il faudra qu'on se briefe. Mais c'est vrai que ça a aussi un côté spontané. Les FAQ c'est de prendre la question et de répondre comme ça. Et pas préparer un exposé sur thèse, antithèse, conclusion. J'espère en tout cas que ces vidéos vous auront plu. Et surtout, c'est pas parce que la FAQ est passée que vous pouvez pas continuer à poser des questions en commentaire. Je l'ai dit justement dans une de ces vidéos là. Mais je reviens avec Snapchat. Snapchat, si vous voulez, on peut faire la prochaine FAQ via Snapchat. Une FAQ, j'ouvre vos snaps. Je trouve ça sympa aussi comme moyen de poser des questions. Donc ça on verra bien. Ce sera certainement pas tout de suite, tout de suite. Peut-être dans quelques mois. Ou pour Noël peut-être. Why not ? Notre dimanche a été relativement beaucoup consacré à ça. Et en fait, hier, on était le 27 et ça faisait 3 mois de mariage avec le Crelé. Et il m'a fait une super belle surprise. Je vais pas expliquer tous les détails parce que bon, c'est quand même un petit truc entre nous deux. Mais en gros, il m'a proposé que chaque 27 du mois, on se fasse une petite attention. Pas spécialement un cadeau. Mais par exemple, hier, il m'a invité au restaurant. Et jusqu'au dernier moment, je ne savais pas où on allait. Je ne savais pas ce qu'on allait manger. Je ne savais pas quel genre de cuisine, rien du tout. Il m'a offert un petit cahier. Je vais vous le montrer. Voilà, au début j'ai cru qu'il voulait que je me mette à l'écriture. Et non, en fait, c'est un cahier où il explique les règles du jeu. Donc restaurant, concert, cinéma, théâtre, tout est permis. La seule règle, c'est qu'il faut un peu préparer. Donc là, il m'avait mis l'UE. Il a imprimé ça et il a mis le carré Google Maps. Mais sans le nom ni rien. Donc je ne savais vraiment pas. Je savais juste que c'était l'icône d'un restaurant. Sur la 32e rue, entre la 5e et la 5e avenue et Madison Avenue. Donc c'est un peu de suspense. Il m'a mis l'heure et il m'a mis, remarque, mets de belles chaussettes. Donc toute la journée, j'ai été super intriguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire en chaussettes ? J'ai directement pensé à un resto asiatique en fait. Et je me suis dit, ouais, c'est peut-être un japonais ou un truc du genre. Et franchement, toute la journée, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va aller ? Et honnêtement, moi qui suis hyper chiante au niveau des surprises, les gens savent rarement me faire une surprise parce que j'arrive toujours à deviner ou toujours à fouiller. Là, j'ai été super sage. On a tellement été occupé par la FAQ aussi que je n'ai pas cherché à savoir. Je n'ai pas du tout regardé. Ça m'a démangé, mais je ne l'ai pas fait. Et donc du coup, au soir, on est allé dans effectivement un restaurant et qui était en fait un restaurant coréen végétarien. Donc, quel homme quand même. Je n'ai pas les mots. Je suis tellement reconnaissante. Voilà, mon petit cœur si tu regardes cette vidéo. Parce que je sais qu'il est très attentionné envers moi. Et donc, c'était vraiment une très très belle attention de trouver un resto végé. Même si, j'avoue qu'ici, ce n'est pas spécialement dur. Mais la démarche était faite. Et on a été donc dans Korea Town. Et le resto, c'était trop drôle. C'était des tables très très basses du coup. Mais en fait, il y avait un tronc en dessous. Et on était assis comme ça. On n'était pas assis en tailleur. On n'avait pas l'inconfort de devoir se plier les jambes et tout ça. C'était comme une vraie table, sauf qu'elle était toute basse. Et il y avait le trou en dessous. C'était une ambiance très feutrée. Ça, c'est toujours aux Etats-Unis. En tout cas, ici à New York, tous les restos sont tamisés. Donc, on ne voit pas ce qu'on mange. C'est trop drôle. Il y a même des gens qui allument leur lampe de GSM pour regarder le menu. Mais très zen, très cool. Oui, vraiment. Le resto était rempli. Mais pourtant, il n'y avait pas de brouhaha. Il y avait un bruit de conversation. Mais franchement, très très bien. Pour la qualité de la cuisine, je vous noterai le nom en barre d'infos. On ne sait jamais que vous passez à New York et que ça vous intéresse, la cuisine coréenne. C'est un resto qui existe depuis 23 ans. Et je trouve que c'est gage de qualité. Que ce soit n'importe où, mais surtout à New York. Parce qu'ici, les commerces et les restos, ça ouvre et ça ferme en un claquement de doigts. J'allais dire en un clignement de doigts, mais c'est pas ça. Et donc, du coup, une maison qui a 23 ans, gage de qualité. La nourriture était très très bonne. Franchement, très très bien. Et on n'a même pas payé si cher que ça. Toujours suite à la FAQ, vous saurez que tout est relatif à New York. Tout est toujours cher. Mais franchement, entre le mardi où on a mangé une pizza. Je ne sais même plus où c'était, mais en plein centre de Manhattan. Il n'y a pas un truc touristique, il y a vraiment une pizzeria très très sympa. On a très très bien mangé d'ailleurs, je pense qu'on y retournera. Mais on a payé quasiment aussi cher pour deux sprits, un coca et une bière et deux pizzas que pour deux verres de vin entre plat dessert, ici, au Coréen. Donc honnêtement, c'était bien. C'était raffiné, c'était bon. Les serveurs étaient très sympas aussi et très discrets. Et surtout, quelque chose qui est appréciable ici, c'est qu'ils ne nous pressaient pas pour qu'on s'en aille, on va dire. Parce qu'ici, c'est beaucoup la culture de tu manges, t'as fini, tu te casses. Et c'est pas méchant contre les gens, c'est juste que c'est comme ça parce qu'il faut faire de la place parce qu'il y a toujours des gens qui attendent et donc ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Ici, non. Par exemple, moi je mange très lentement, Mathieu mange très vite, donc souvent il a fini avant moi et donc en général on vient lui enlever son assiette et moi je continue à manger. Ici, non. Ils ont attendu et ils ont débarrassé les deux assiettes en même temps. Et ça, encore une fois, c'est appréciable. Tout ça pour dire que j'ai vraiment super fort apprécié cette surprise, à la fois le concept de se donner un rendez-vous chaque mois. Oui, je sais pas si je l'ai dit du coup dans l'explication, mais c'est un mois chacun. Ici, il a ouvert la marche et le mois prochain, c'est pour moi. Pour le 27 décembre, je vais trouver quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais j'ai ma petite idée. J'ai trouvé cette idée tellement mignonne et attentionnée que je m'y attendais tellement pas. Et en fait, il m'a dit qu'il préparait ça depuis avant le mariage même, donc c'était tellement chou. J'avais des lèvres aux yeux quand je lisais son petit mot, c'était vraiment trop craquant. Je pense que j'ai fait le tour du week-end. Aujourd'hui, je suis en plein dans les vidéos. On n'a toujours rien dans le frigo. Heureusement, j'avais les restes du resto d'hier. C'est un petit peu chiant de rien voir dans les placards et rien dans le frigo. Il faut absolument qu'on aille faire des courses. Mais ça a tellement été le rush tout le week-end qu'on n'a même pas pris le temps de faire ça. Et j'ai découvert un truc super. Je ne sais pas du tout si ça existe aussi. Je suppose que oui, en Europe. C'est l'application Starbucks. Starbucks addict ici. Vraiment, basic. C'est moi. Je ne sais rien, mes cafés, mais j'adore leur chestnut praline latte. Il y a une boisson de Noël un peu... Un goût un peu praliné, du coup j'adore ça, soit. Et ils ont une application où on peut mettre des sous sur l'appli et payer en scannant un code barre dans l'appli. Donc on ne doit plus donner d'argent liquide ou de carte. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et du coup, comme pour le moment, je n'ai pas de compte en banque, moi, je dépends de mon mari. C'était vraiment chouette parce que j'ai pu, grâce à sa carte, il a pu me mettre des sous sur mon compte Starbucks en fait. Et j'ai pu aller me chercher mon café et mon cookie. Du coup, j'étais contente. Voilà, c'est les petits bonheurs du jour, après tout. Il en faut peu pour être heureux. Sinon, point chasse. Pas chasse et pêche, chasse toilette. Je suis allée tout à l'heure au Welcome Center de Stytown. Et on m'a dit qu'un monsieur, un technicien, un plombier, je n'en sais rien, viendrait aujourd'hui entre 4h et 8h. Ce qui est déjà mieux que Belgacom, en Belgique, qui dit qu'il viendra entre 8h et 18h. Ou vous. Mais j'espère que ça va aller et qu'il ne va pas me dire qu'il n'y a rien à faire. Parce que c'est un peu chiant. Et là, par exemple, ça ne le fait pas. C'est drôle. Ça ne le fait pas toujours, cette histoire de chasse. Et je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Désolée si je me répète, mais le lave-vaisselle ne va pas non plus. Je sens qu'on a la poisse, mais interstellaire. On ne l'a pas encore utilisé. Je pense que je l'ai déjà dit d'ailleurs. Filmer sur une semaine, en fait, c'est un peu... C'est parce que je ne me souviens plus de ce que j'ai dit au jour le jour. Et ça, ils viennent demain matin. Donc normalement, demain, j'aurai un lave-vaisselle. Youpi. Bon, en attendant, je fais lave-vaisselle à la main. Ce n'est pas grave, mais... Quand on en a un, on aimerait bien s'en servir. Et puis, dernier petit point maison. J'allais tester la laverie aujourd'hui. Parce qu'on a la chance d'avoir des machines à laver et des séchoirs dans le bâtiment. Ce n'est pas du tout commun ou pas du tout répandu à New York. C'est plutôt... Tout le monde va avec son sac à la laverie. D'ailleurs, le sac est là. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'on faisait quand on était à Brooklyn. Mais ici, je me suis dit, super, je vais pouvoir faire mes machines moi-même. Parce que... Ce n'est pas que je suis enchantée de faire la lessive, mais j'aime bien pouvoir choisir le programme, de pouvoir mettre délicable... J'ai vu dans les papiers d'emménagement que c'était 2,50$ la machine. Je me dis, bon, c'est quand même un peu cher. Mais je suppose que l'un dans l'autre, c'est comme faire ses machines soi-même à la maison. Où c'est toujours moins cher que de payer 15$ à chaque fois qu'on va déposer sa machine au lavoir. Enfin, ses machines, ce sont l'argent, je veux dire. Je vais avec mes pièces de 25 centimes. Il faut des quarters pour pouvoir aller faire mes machines. J'arrive dans la laverie avec mon sac, avec ma lessive et tout ça. Et en fait, il faut se créer une carte. Comme ça me fait penser aux student cartes qu'on avait à Lumons, qui étaient des débilités sans nom, parce qu'elles servaient juste à pouvoir faire des photocopies, et qu'on n'a jamais utilisé ça. Et en fait, c'est des cartes électroniques qu'il faut recharger, il faut mettre des sous sur cette carte pour pouvoir utiliser les machines. Et ça, évidemment, je ne le savais pas. Donc, j'ai regardé, j'ai fait, ok, moi j'ai que 2,50$ en pièces, et il fallait absolument, pour acheter sa carte, mettre 5$ avec un billet de 5. Obligé. Donc, même si tu as 5 de 1, ça ne va pas. Je suis repartie avec mon sac, du coup, hein. Il est toujours là, mais qui d'autres sont toujours sales. Du coup, je vais attendre le retour de mon petit mari pour lui dire qu'on doit aller au distributeur chercher des billets de 5. C'est là la vie d'une ménagère à New York. Je devrais renommer mon blog comme ça, oui. Parce que pour le moment, je ne travaille pas, je n'ai pas d'emploi. Donc, je passe mes journées à nettoyer, faire les lessives, enfin, j'aimerais bien faire la vaisselle, et faire des commandes sur Amazon pour meubler l'appartement. Ma vie est passionnante. Je ne sais même pas comment j'aurais réussi à faire autant de minutes de vlog pour raconter au final des bêtises. Mais j'espère que ce vlog première semaine à New York vous aura plu. En tout cas, moi, ça me plaît bien de papoter. Vous savez bien, j'ai toujours cette impression qu'on papote entre amis. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'avoir un nouvel ordinateur parce que, comme ça, je vais pouvoir vous faire un live sur YouTube. J'en ai fait qu'un, c'était l'année passée, et malheureusement, la qualité était vraiment exécrable. Alors que c'est un nouvel ordinateur avec webcam, 3D, HD et compagnie. Il y a des moments où on ne voit même pas tel concept qui s'est visé. Ici, j'ai hâte d'avoir le nouvel ordinateur pour pouvoir faire un live digne de ce nom. C'est la deuxième fois que je fais ce symbole complètement tordu. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada